La CGT est le plus vieux syndicat français. Il a exactement 121 ans puisqu'il a été créé en 1895. C'est aussi le plus gros syndicat, mais il perd du terrain face à la CFDT. Il compte actuellement quatre fois moins d'adhérents qu'à son apogée. La CGT est basée à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Son patron, on dit secrétaire général, s'appelle Philippe Martinez. La Confédération Générale du Travail est devenue très puissante dès le début du XXe siècle. Le syndicat compte 2 millions d'adhérents en 1918 et revendique même 3 millions d'adhérents en 1953. Mais la CGT s'est aussi divisée. La plus grosse fracture, c'est en 1948, quand des militants quittent le syndicat pour créer la CGTFO, c'est-à-dire Force Ouvrière. Ils reprochaient à la CGT sa proximité avec le Parti Communiste. Et il y avait effectivement des liens puissants entre CGT et PC. Cela a duré presque jusqu'à la fin du XXe siècle. Les dirigeants de la CGT faisaient souvent partie des instances du PC. Mais en 1996, le secrétaire général de la CGT, Louis Vianney, acte la séparation avec les communistes, alors que lui-même avait siégé au bureau politique du PCF. Avant lui, il y avait eu Henri Krasucki ou Georges Ségui, pour ne citer qu'eux. Aujourd'hui, la CGT, c'est combien de divisions ? Eh bien, on compte les forces de deux manières principales. Le nombre d'adhérents et les résultats aux élections professionnelles. En adhérents, la CGT revendique aujourd'hui 686 000 encartés, en baisse constante. Et aux dernières élections interprofessionnelles en 2013, la CGT a rassemblé 26,7% des suffrages, juste devant la CFDT, qui était à 26%. La centrale de Montreuil a perdu du terrain à la SNCF, la RATP, chez Orange ou Air France. Le doute s'est donc installé à Montreuil, car la CFDT est un syndicat réformiste, alors que la CGT conserve l'étiquette d'un syndicat protestataire, qui descend plus rapidement dans la rue que la CFDT, plus ouverte à la négociation face au changement. La loi travail en est une illustration. Philippe Martinez se pose lui-même des questions sur l'avenir. A quelques jours du Congrès, il a quand même dit publiquement que son organisation risquait de ne plus être le premier syndicat de France. Et sur le document d'orientation qui est débattu lors du Congrès, il est écrit qu'aujourd'hui se pose la question de l'efficacité de la CGT. Et pour ne rien arranger à ces affaires, la centrale syndicale a été marquée par le scandale Thierry Lepan, le précédent secrétaire général qui a dû démissionner il y a un peu plus d'un an, en janvier 2015, parce que des travaux dans son appartement de fonction avaient coûté cher. Une démission à ce niveau à la CGT, ce n'était pas arrivé depuis 1909.